Donc il ne faut quand même pas aller en tension, parce qu'il n'a pas voulu venir, il n'y en a pas tué. Oui, bonjour. Donc, d'abord, je confirme que 22 personnes sont à bord d'un roi de l'eau de Saint-Denis, qui a décollé et qui arrivera à 8h à Francfort. Donc il y a une correspondante à 21h20 pour Bruxelles, vous arrivez à 22h15. Et donc, parmi eux, les jolies mineures. Donc toutes ces personnes sont à bord du vol Lufthansa. Et puis, il y avait 18 autres personnes qui étaient au vol Lufthansa en détention, dont deux sont revenus cette nuit. C'était un ramelé. Donc les faits qui restent là, nos diplomates leur ont rendu une deuxième visite aujourd'hui. Et d'après les dernières informations, toutes ces personnes pourraient rentrer demain. Donc à bord, surtout d'un vol suisse, 13 essais. Et puis deux abordent un vol à l'Italia et une personne à bord d'un vol australien à l'Église. Pour les vols suisses, le vol suisse, on m'a dit que normalement, ça les peut faire et qu'ils aillent demain soir. Donc 13 essais. Alors, il reste les deux personnes dans l'Italia. On est peut-être sur sa rencontre, c'est Nadia Boumazzouk et une autre personne. Mais qui veut... Comment s'appelle la commande d'Arton ? La deuxième personne. Oui, écoutez, ça, je dois vérifier. Mais c'est deux personnes qui voyageent ensemble. On attend pour vérifier. Mais justement, Nassima Amaral voyage avec Nassima Amaral. Nassima Amaral voyage avec Nassima Amaral. Tout d'abord, je voudrais dire aux représentants du ministre que les deux personnes qui sont restées sur place, c'est tout à fait leur légitimité. La seule chose qui est illégitime aujourd'hui, c'est que tous les autres ont dû être rapatriés vers la Belgique. Donc Nadia et l'autre personne dont on ne connaît pas le nom, sont les victimes aujourd'hui. Et ça, je tiens à le rappeler. Je tiens aussi à vous rappeler ce qu'on a dit hier. C'est qu'on attend du gouvernement belge une constitution officielle des agissements d'Israël. Je tiens aussi à vous redemander ce qu'on vous a demandé hier. C'est que vous convoquiez urgentement l'ambassade d'Israël. Et que vous le fermenez sur les agissements que commettent... Je tiens aussi à vous rappeler ce qui est très, très important. Moi, je viens de recevoir un essai de ma fille juste après Libération. On nous a rapporté tous ici qu'ils avaient été bien traités et qu'ils allaient tous très bien, qu'ils avaient le moral. Et tout ça a été faux. Ils ont tous été mal traités. Ma fille m'a dit qu'ils ont passé des heures et des heures à être interdits d'aller aux toilettes. Ils étaient enfermés dans des cages avec des cafards où il manquait de l'air à récupérer. Pour rendre compte des conditions dans lesquelles ils ont été, ce sont des jeunes qui sont partis pour une mission internationale pacifique dans le but d'alléance de Jordanie. Juste à présent, et pour du contraire, de Jordanie n'est pas sous-glombe. C'est qu'un s'est sous-glombe. Là, on réalise tous que, ne pas les financiers, ils sont sous-glombe. Donc, il n'y a pas de liberté et en tant que démocratie, moi, je plains alors les pays qui sont ici, donc les États occidentaux, excusez-moi, l'Europe entière et tous les États démocratiques qui soutiennent Israël, alors qu'ils savent très bien qu'en réalité, il n'y a pas de démocratie. Il ne peut pas y avoir pas de démocratie. Moi, ce qui a été demandé hier et que je vous redemande, vu que les citoyens belges sont interdits d'entrer sur le territoire israélien, c'est que le gouvernement belge insiste pour l'installation du visa à tous les citoyens israéliens qui se rendent en Belgique. Oui ! Bonjour, monsieur, donc en fait, donc moi, je suis aussi citoyen belge avec une amie et son fils de 12 ans. Nous sommes maintenant, nous l'avons appris à l'aéroport de Roi-Coups. Nous devions partir, nous rejoindre nos amis palestiniens, parce qu'il n'y a plus d'aéroport dans les territoires palestiniens. Nous avons appris, avec compagnie à l'Italia et France, qu'en fait, nous faisons partie d'une liste qui signifiait que nous étions non admissibles sur le territoire israélien. À partir de ce moment-là, nous demandons au gouvernement belge qu'il exige à l'Israël que nous puissions partir pour aller en Palestine. Pourquoi le gouvernement belge n'autorise qu'il ne passe pas à tous les citoyens d'aller en Palestine, alors que des colons, eux, ils peuvent circuler à partir de Roi-Coups et de beaucoup d'aéroports, et qu'ils peuvent aller dans leur colonie, sur les terres volées aux palestiniens. Il s'agit bien d'un apartheid aérien, et j'avoue aussi, ce qui se passe, ils demandent aux gouvernements d'aide, qu'ils protègent ces citoyens, et qu'ils doivent pouvoir consister librement dans les stations de guerre, normalement ici on voit, mais on n'a pas pu s'occuper, il y a une entreprise très grave, nous devions aller jusqu'Europe, et puis, il s'agit d'un espace indienne, comment est-ce que la France interdit à des citoyens belges d'aller jusqu'à Tel Aviv, ou en tout cas, ne permet pas aux citoyens belges, éventuellement, en décortant tous les belges qu'ils veulent, d'aller librement sur le besoin entre leurs frères en Palestine, pour qu'on arrête de leur voler leurs terres, qui n'ont qu'à plus rien, et ce niveau qui n'est pas normal, c'est que de plus en plus, ce qui apparaît au monde entier, c'est qu'il y a une collaboration avec l'occupation, la colonisation, la construction du mur, et la partenariat qui est mis en place.